Voilà, bien, alors, donc, aujourd'hui, on va entamer un nouveau chapitre. Donc, on a parlé un peu de différentes technologies, de l'autre technologie qui peut faire le traitement des données, à part MAPREDUCE ou SPARC. Donc, on a parlé à MAPREDUCE, il mise, par rapport à MAPREDUCE, à la performance, donc, contrairement à MAPREDUCE, il y a le disque pour tout ce qui est traitement intermédiaire, stockage intermédiaire, lui, il va tout faire sur la RAM et n'utiliser le disque CAN en dernier lieu. On a MAPREDUCE qui stame le principe de lignée pour conserver les changements à les RDD. Il permet de faire des opérations différentes de MAPREDUCE, en plus, du traditionnel MAPREDUCE, il peut faire, en fait, des opérations qui sont itératives sur les données, à plusieurs places. Il peut faire des opérations interactives, à la rate de la latence, il n'est pas très élevé, donc, un de beaucoup d'avantages. Et en plus, il va offrir, en fait, des bibliothèques pour le streaming, pour la manipulation de SQL, pour les traitements à base de graphes, etc. Donc, c'est devenu, et surtout, en fait, MAPREDUCE, il va réécrire un grand nombre d'algorithmes de machine learning en parallèle, en utilisant les structures parallèles MTO, pour que ça puisse s'exécuter sur plusieurs machines et profiter ainsi de la puissance d'un cluster KEN. Cela dit, il y a eu quand il y a eu un choix, quand il y a eu un choix, il y a eu des articles, il y a eu des articles, etc. Enfin, ma part, il dit qu'il y a eu, en termes de performance, TensorFlow est meilleure que Spark, pour s'exécuter, surtout sur une seule machine. Donc, si vous allez exécuter du code machine learning sur une seule machine, il ne faut pas utiliser Spark. Ce n'est pas le genre d'outil qui donne le meilleur de lui-même, ou qu'il y a eu un système centralisé, même si les ressources, c'est un coïniste. Il montre vraiment son intérêt, ou qu'on passe vers du vrai distribué, un vrai cluster avec beaucoup de machines et beaucoup de ressources, ou qu'il y a eu des articles, il y a eu l'intérêt. Mais là, bien sûr, il ne peut pas être en comparaison avec un outil optimisé pour exploiter l'ensemble des ressources par une machine particulière. Ce sont juste des exemples, il n'y a pas que ça, il y en a d'autres. D'ailleurs, dans les DS et les examens des années dernières, j'ai montré d'autres exemples d'architecture. Ils ont essayé de comprendre les architectures qu'on avait en classe. Donc, c'est « Ne prenez jamais rien comme acquis, il y a une petite recherche ». C'est comme ça, en fait, que vous vous préparez pour l'examen, pas en lisant les cours, ce n'est pas ça, mais en regardant ce qu'il y a, en lisant les articles, en regardant les autres alternatives à ce qu'on a vu. Vraiment, je pousse l'esprit critique. Je dis « Je ne sais pas ce que je veux. » Les examens, c'est « Open Book ». C'est juste, si vous voulez apporter des documents, ils sont juste là pour vous. Donc, je ne sais pas ce que je veux dire, mais surtout, pour préparer, il faut explorer. Rentre comme Internet, les gens que vous pouvez consulter pour avoir des avis. Donc, je vous pousse à réviser comme ça. Mais, est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à l'échec ? Est-ce que tout est clair ? Tout est bon ? Oui. Très bien. Donc, l'UUM, on va commencer le chapitre suivant. C'est le dernier chapitre. Il s'étale normalement sur trois séances. Ce sont, en fait, les bases de données no SQL. Alors, je suppose qu'à votre niveau, vous avez déjà dû manipuler les bases de données no SQL. Qu'est-ce qu'il a constaté ? Qu'est-ce qu'il a constaté ? Et je n'ai pas l'intérêt, un sort d'avis, des bases de données no SQL. Donc, je n'ai pas l'intérêt des bases de données no SQL. Je n'ai pas l'intérêt de la base de données no SQL. Donc, je n'ai pas l'intérêt de la base de données no SQL. Mango, oui. Donc, Joël, qu'est-ce que tu as constaté, en fait, en utilisant Mango, par rapport à une autre base relationnelle ? En fait, la manière de stocker les données, c'est en fait, c'est la base de données relationnelle. Parce que le SQL est en JSON, donc le format BIDO, il est mieux. Donc, tu as l'intérêt de manipuler le format, tu as l'intérêt de l'intérêt de la SQL. Ah, oui, c'est la base de données. Les fonctions prédéfinies pour les requêtes, comme avec Office Find, Ah là, je vais parler ou avec tout ce qui est. Les coulomes prédéfinies approximantes son SQL, bon… Du moins, ce qui te rendais l'expérience, l'intérêt. C'est-ce que tu as l'intérêt d'une certaine rapidité en fait, en fait, dans le題 de la base de données. Je suis-ce qu'elle a l'intérêt d'une certaine rapidité. Oui, elle est rapide que je n'aimais les staïs. Tu as l'intérêt de l'intérêt, voilà. Et tu as l'intérêt de l'intérêt de la base de les données, c'est vraiment rapidement que tu as l'intérêt de plusieurs données. ou c'était rapide. Donc, il y a une expérience intérieure. D'accord. Mais, qui d'autre ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Je ne connais pas ce qu'on appelle une base de l'INOSPF. Personne d'autre ? J'ai l'application Web-Ministak. C'est une expérience. J'ai l'expérience. Je crois, c'est un peu comme celui-ci. Sono. C'est vrai, je me suis dit, ce n'est pas un stéril, ce n'est pas un stéril. Ce n'est pas un stéril comme dans la relationnel. Il y a eu une à-la pas. Tu as-la de cette façon de plus qu'à notre édition et nous remplirons cette édition, par un édition, par un édition que nous déjeunions la tension en l'avance. Par un édition, par un édition, par un édition, par un édition. Donc, on remit en une sorte que je suis tristituré par un édition et pas. Je ne sais pas, c'est un autre chose qui n'est pas la catégorie. Ok, la modification est simple. Je peux utiliser quelque chose d'autre à part de mon guide-là. Je peux utiliser une autre chose qui n'est pas la fructueuse. Je ne sais pas, Neuforgy, Redis, non? Oui, c'est Neuforgy. Je ne sais pas. En fait, l'avantage de Neuforgy est que c'est très flexible. Je vois qu'il est basé sur des graphiques. Donc, tu peux manipuler les données comme tu veux. Tu peux faire des queries comme tu veux. Je ne sais pas si 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 tu veux. C'est pas facile. Tu peux traiter les données que tu veux. Je ne sais pas si tu veux. Je ne sais pas si tu veux. Je ne sais pas si tu veux. En termes de ressources. Du coup, tu as déjà un déploiement. Voilà. Et tu as senti, en fait, Est-ce qu'il est adéquat pour n'importe quel use case? Je pense, oui. Oui? Il peut représenter n'importe quel type de données? Je pense... Je pense, c'est un exemple. C'est un exemple. Mais je pense, les bases de données, les nécessaires ne sont pas en relationnel. Est-ce que tu penses que... Moi, je pense que faisabilité. Parce que tu peux faire ce que tu veux. Mais je pense que adéquat. Est-ce que tu penses que une base de données peut-être adéquat pour les bases de données ? Qui m'a une base de données de production, qui fait des produits, à vendre des stocks, à changer sur des clients ? Est-ce que tu penses que c'est adéquat ? Alors, je pense que j'ai des contraintes qui m'a l'SQL en général. Je pense que c'est très rigide. D'accord. Ça, c'est un avantage ou un inconvénient ? C'est un inconvénient. C'est un inconvénient. C'est une base de données qui est consistante. Oui. Absolument. Oui. Merci. Pour les témoignages, ça rejoint un petit peu le Fakr à l'Inhab ibn Wassal. Tout à fait ce que vous avez dit. Donc, les bases de données NoSQL, en fait, ce sont des bases de données . NoSQL, vous le savez certainement, ça veut dire Not Only... Pardon. Not Only SQL. Much No. Not Only SQL, c'est pour dire pas seulement. Donc, ce sont des bases, en fait, les collègues à la base, on ne va pas utiliser uniquement le langage de requêtage SQL, c'est-à-dire structure, query language, c'est-à-dire base sur la structure des données, et SQL, c'est un monde de théorie pour, pour respecter, en fait, les contraintes, la programmation relationnelle . Le principe d'entité relation, et c'est un monde de théorie. un langage de programmation, de requêtage, on va dire, de données, c'est d'abord une algèbre, enfin, algèbre relationnelle, qui est là, avec des principes mathématiques, ou colchet. Il y a tout un monde, en fait, très rigide, en termes de règles et de conditions, et le haut, il va régir le comportement interne avec les bases de données. Bien sûr, il y a des choses qui ont changé un peu par rapport à la théorie. Ici, l'algèbre relationnelle, quelqu'un dans la taille, là, juste, je suis sur Wikipédia, l'algèbre relationnelle, et vous pouvez regarder un peu, je suis sur une jointure, je suis sur une left join, right join, je suis sur les principes que vous utilisez, c'est quoi une projection, c'est quoi une sélection, c'est quoi une sélection, les principes, vous pouvez les trouver définis de façon mathématique et formelle dans l'algèbre relationnelle. Donc, Kulshay, en fait, il est déjà bien structuré, il est déjà bien établi, on a l'admédiaire, c'est-à-dire qu'on va s'affranchir un peu de toutes ces contraintes d'Igéine avec le langage, mais avec aussi toute la théorie mathématique qu'il y a derrière. Il s'appelle aussi non-relational databases. On les appelle aussi big databases. C'est que non seulement on va s'affranchir de SQL, mais aussi de la notion de relationnel et ce sont des bases de données qui s'appliquent à l'âge des big data. Est-ce qu'elles s'appliquent aux big data ? Tout simplement parce que la façon dont elles sont conçues, ce sont des bases qui vont respecter par définition les trois V principaux d'un big data. Je vous rappelle rapidement les trois V, la vélocité et la variété. Entre parenthèses, la véracité, la valeur. Les trois V, c'est la base des caractéristiques qui respectent les big data. Ce sont des choses qui viennent après. Mais les bases si tu as un système qui respecte les big data, il y a suffisamment de caractéristiques et de flexibilité pour respecter les données. Ça suffit. S'il arrive à respecter les données. Donc, est-ce que vous pouvez me rappeler, pour respecter le volume, je n'ai la caractéristique qu'on doit trouver dans le système. Et là, normalement, c'est du parc, normalement indirect. Volume, donc, le système doit être ? Scalable. Très bien. Donc, scalabilité. Vélocité, le système doit être ? Disponible. Disponible. Donc, disponibilité. Et la variété, le système doit être ? Flexibilité. Flexibilité. Très bien. Donc, qui est ? Scalabilité, ça suppose, Kif Marquine a fait la première séance, ça suppose, il est là, le système, il respecte le scale-out. Il est capable de grandir, d'augmenter de ressources, porter les données, elles augmentent. Donc, on parle ici d'un système qui est distribué ou elle est distribuable. On est parti. On va être un peu dans le francicisme. Donc, le système doit être réparti. Elle est répartissable. Il est composé d'une seule machine, d'un seul nœud plus tard. Il peut être, sans problème, composé de plusieurs nœuds. La disponibilité, là, on va partir en fait pour assurer le maximum de disponibilité du système. Donc, on va essayer d'alléger les contraintes. Alléger les contraintes de la colchay. Les contraintes d'écriture, les contraintes de lecture, les contraintes de modification, on va faire en sorte qu'elles soient allégées. À la fois, avec un système scalable, on va se retrouver en fait dans le dilemme cap interne. Donc, cap qui va dire les trois propriétés, consistance, disponibilité et partitionnements, ne peuvent pas avoir lieu en même temps. Donc, on est dans un système qui doit favoriser la disponibilité, un petit peu, favoriser la consistance, contrairement au système relationnel classique. La consistance, ça fait partie de leur principe de base. Donc, je vous rappelle, il est là, que les systèmes classiques ont les propriétés acides, acides, atomicité, consistance, isolation et durabilité. Donc, la consistance, c'est l'un des principes de base où tu as les transactions dans les systèmes de base de données classiques. Donc, pour assurer ces opérations-là, c'est une affaire en fait la deuxième séance, les propriétés acides qui étaient appliquées dans les systèmes relationnels. Pour les systèmes Big Data, ce n'est plus vraiment d'actualité. Si on assure une grande consistance avec le partitionnement nécessaire, le volume, ou les données, en fait, on va se retrouver avec un problème de disponibilité. Et du coup, la consistance, c'est une affaire de ce que je vois. Moi, je n'ai pas ça, mais c'est une affaire de ce que je vois. On doit rajouter de la flexibilité, surtout pour tout ce qui est structure de données. Attention, quand on parle de structure, la structure ou l'absence de structure. On a un système qui est 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 un système de données et en même temps qu'il soit extrêmement disponible. Donc, la première chose, quand on remarque, tout le monde est ébloui par le degré de liberté qu'il y a dans ce type d'application, en fait, pratiquement, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Alors, ça, vous le savez, en fait, plus on a de la liberté, plus c'est bien pour celui qui est libre, logiquement, parce qu'il faut faire ce qu'il veut, mais en même temps, ça n'est pas un risque que tu as faouze derrière. Vous le savez, dans un, je ne sais pas, vous pourrez voir qu'il y a des règles qu'il y a des règles où il y a des règles, le risque qu'il y a des règles, et du coup, tu risques, tu as faouze. Donc, pour ne pas vraiment la liberté, tu as fait le maximum, la liberté, tu as fait que tu es créatif, en fait, tu sais, tu peux exceller et tu peux innover, tu peux faire plein de choses. Cela dit, la liberté est différente, en fait, ça peut être négatif pour toi et pour les autres. Mais c'est un peu la même chose aussi pour les traitements de données. C'est vrai que je peux mettre ce que je veux, mais il faut que ce soit facile à utiliser plus tard. Donc, le problème quand tu as beaucoup de liberté, c'est que si tu fais une erreur, en fait, le système ne te le dit pas. La base de données n'assume pas les erreurs que toi, tu aurais pu faire. Elle suppose que tu sais ce que tu fais. Ça, dans les systèmes libres, le col, c'est un peu la même chose. Quand on est dans un tableau, on est libre, on a fait le boulot de l'admé, 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 on a fait le boulot de l'admé. On a dit, on a dit, on suppose que tu es innocent jusqu'à ce que tu fasses une erreur. On suppose que tu sais ce que tu es en train de faire. C'est un peu ça dans les bases de données NoSQL, c'est un peu les pays développés dans les bases de données. Ça veut dire qu'il suppose que tu sais ce que tu fais, il suppose que tu es innocent jusqu'à ce que tu es innocent. C'est toi qui va subir les conséquences. Mais à la base de données, elle ne va pas te dire « Non, tu n'as pas le droit de faire ça » avant de faire la chose. C'est un peu le boulot de l'admé et de l'admé. Et donc ça, c'est très bien parce qu'en général, c'est visible à quelle liberté est l'Iran, d'accord ? C'est visible en fait pour la facilité d'utilisation. Donc, si toi, tu es conscient de ce que tu fais ou monظme ou monظme, en fait, ça te permet d'explorer, d'exploiter à l'akhir les ressources. Donc, maintenant, il dit qu'il y a une base de données qui n'a pas un contrôle. Il y a à peu près les, on va dire, les contraintes qu'il y a des utilisateurs en termes de structure. Les utilisateurs, le type des données, les relations même entre les données, qui fait, à votre avis, est-ce que, en fait, le contrôle va se faire ? Où est-ce que le contrôle va se faire s'il ne se fait pas au niveau de la base de données ? En fait, oui, que saisime, tu as les données. Quand elle saisime, tu as les données, elle peut se faire avec les requêtes que tu es en train d'écrire sur la base. Est-ce que c'est dans les requêtes que tu écris, que tu envoies à la base, que se fait le contrôle ? On a une base interne, elle est faite à les données qui sont stockées comme ça. Et toi, tu vas… Bon, les données ne sont pas vraiment stockées comme ça. Les données sont stockées d'une façon… Et toi, tu vas avec un système de traitement ici. C'est pas forcément qu'il n'y a pas, mais c'est juste un truc, un process. Et là, il va lancer des requêtes. Il va envoyer des requêtes pour la manipulation des données. D'accord ? Et puis, il va envoyer les… C'est lui qui va réceptionner les demandes à les utilisateurs. Oui, il va envoyer le contrôle. C'est parti de traitement. Voilà. Donc, c'est dans la couche traitement que doit se faire le contrôle. Donc, il n'y a pas de structure dans la base de données. Il a dit, « Hey, à ma madame, nous avons le MongoDB avec un node. » Il a dit, « Hey, à ma madame, nous avons le MongoDB avec un node. » « Mais le MongoDB avec un node. » « Je fais le bac. » « Je fais le bac. » « Moi, je fais le bac de données. » « C'est au niveau de la couche traitement, pas dans la couche de données que vous allez définir le schéma. » Et puis, les contrôles que toi, tu as faits, la restriction que toi, tu as faits, ça ne se fait pas au niveau de la base de données. Ça se fait au niveau du système de traitement qui va requitter la base de données. « Tu vas définir le schéma que tu as fait. » Donc, « Tu vas définir le schéma que tu as fait. » « Je ne sais pas que tu as fait. » « Tu vas définir le schéma que tu as fait. » « Même si la base de données, elle accepte tout. » « Tu n'as pas le droit d'écrire ce que tu veux. Tu dois respecter le schéma suivant. » « Je crois qu'on a l'avantage ou qu'on a le problème. » Je définis le schéma au niveau de la base ou elle, je définis le schéma au niveau de mon système de traitement. Je vous remercie. Dans le temps de la logique de contrôle de traitement, tu intègres les données dans les places d'autres. Tu as un traitement avec un peu plus de traitement. D'accord. Donc, le jour où tu veux remplacer la base de données, tu vas retrouver en fait la structure déjà définie au niveau de ton système de traitement. En fait, la base de données est accessible à d'autres, comme un bac, un traitement avec une validation. Donc, ça, c'est un inconvénient. D'accord. Donc, si j'ai un autre système de traitement, elle est où habite de habite de la même base de données. Maintenant, je suis posé, on a un des deux applications entre l'entreprise. Chaque application, elle va consulter la même base de données. Elle va modifier la même base de données. Donc, je dois réécrire un peu les contrôles et les ramales au niveau du traitement, dans une autre application. Amara, n'oublie pas, même si tu utilises une base de données relationnelle, si tu utilises les ORM, tu dois aussi réécrire les ORM puis l'application, logiquement. Vous m'entendez ? Oui. Oui. Mais là, si tu le vois comme étant un inconvénient, moi, je dirais que c'est plutôt un avantage. Bon, un avantage par rapport aux applications elles-mêmes. M'a dit, elle, je fais l'application READY. J'utilise la base de données avec ces contraintes-là. Je fais l'application READY. Je veux utiliser la même base de données, mais mouche avec les mêmes contraintes. C'est vrai que ça peut causer un problème au niveau de la base de données, mais parfois, je n'ai pas besoin, en fait, d'utiliser les mêmes structures. N'a, je me le couronne, et là, je vais stocker d'autres types de documents dans cette base de données. Donc, je ne suis pas obligée d'appliquer exactement le même contrôle. Surtout si les données sont différentes. Je les stocke au niveau de la même base, oui, mais un des données sont de type différent. D'abord, ça peut se voir comme étant hajavel, comme hajavel, ça dépend un peu de ton cas d'utilisation. Mais oui, c'est vrai. En fait, tu as dit, au niveau de ton système de traitement, en tant que celui qui écrit le BAC, c'est ta responsabilité de t'assurer que le format des données est adéquat à ce que tu vas réutiliser un petit peu plus tard. C'est ta responsabilité de gérer ça. La base de données, c'est un des données. Est-ce que vous pouvez voir un avantage ? Performance. Performance au niveau de quoi ? Des requêtes, l'autre, il y a des données. Très bien. Il y a un processus de vérification, du coup, il y a des requêtes en parallèle et il y a des affaires. Exactement. Très, très bien. N'oublions pas, il y a la ressource partagée, il y a un allemand. Il y a un an, 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 il y a un an. J'aimerais que mes données soient disponibles à tout moment. Le traitement, en fait, ce sont des processus temporaires qui s'exécutent en parallèle, il y a des processus. Donc, même si je fais le contrôle, je déplace le contrôle, en fait, des données vers le traitement, pour moi, c'est plus intéressant. le traitement, ce sont plusieurs processus qui s'exécutent en parallèle, parfois dans des machines différentes, mais là, les données, ce sont les mêmes données que tout le monde va requêter. Donc, je préfère, en tant que système qui favorise la disponibilité, que les données disponibles. Je préfère les données disponibles. Donc, si mes données sont disponibles, elles sont disponibles, parce que si j'ai plusieurs qui veulent requêter les mêmes données, je veux surtout le contrôle de l'orzin, je veux surtout le principe de transaction, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais dans les bases NoSQL, le principe de transaction tel qu'on les connaît, il n'est plus appliqué du tout. Je veux dire, c'est une transaction qui est une transaction, c'est une opération qui se fait sur un ensemble de données qui a différentes tables qui sont les bases de données. Les transactions, elles se font en utilisant la table de table de 2PL, donc 2-phase locking, donc, que les données que je vais manipuler, je dois d'abord la verrouiller avant de la manipuler. Supposons, nous n'oublions pas qu'on est dans un système distribué. Supposons, les tables qui sont lesquelles qui se mettent avec les données, elles se mettent, elles se mettent, elles se mettent, qu'elles se mettent. je ne sais pas qu'elles se mettent. Quand j'ai fait une requête, j'ai lancé une transaction. Donc, vous imaginez un peu que le verrouillage qui va se faire, il va se faire sur plusieurs machines. J'ai une ligne qui est divisée sur plusieurs machines. Là, je vais verrouiller, j'ai créé une clé, ça ressemble à une clé. Donc, j'ai une clé, en fait, il s'accroche les accès dans les lignes. Donc, en fait, la clé, il a un verrouillage sur plusieurs machines. Et vous savez que quand même il y a un network qui n'est pas dans les machines, il y a un peu qui n'est pas qu'il y a un temps qu'il y a un verrouillage pour qu'il s'éteigne et qu'il y a un temps qu'il y a un verrouillage pour qu'il s'éteigne. Alors, tant que je donne son verrouillage, je te vois, j'ai une opération qui est en train de faire. C'est vrai qu'il y a un verrouillage entre temps. Si j'ai quelqu'un d'autre qui veut manipuler les mêmes données dans cette machine-là, il est obligé d'attendre, il sera bloqué. Donc, il y a plusieurs enquêtes qui pourront être bloquées au niveau de la machine. Et si on était au niveau de la même machine, ça va, parce que le blocage ce n'est pas quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. Par contre, quand on est au niveau de machines qui sont distribuées et j'ai un network au milieu avec le blocage et qu'il y a un blocage. Donc, quand on parle dans le système Big Data de bases de données no SQL, là, ce sont des bases de données par définition qui ne sont pas transactionnelles. On ne doit pas avoir un verrouillage sur plusieurs machines. C'est facile. On est dans un très bon moment. Je suis dans un système qui s'affiche à maïque qui s'affiche à maïque. La structure des données est la même que la structure que je suis en train de manipuler sur le front. C'est encore mieux. 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 Donc, tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil. Il est magnifique. C'est encore mieux. Cela dit, on oublie qu'il y a un MongoDB derrière ou un Firebase derrière. Il n'assure pas le principe de transaction tel qu'il est défini dans le système relationnel où il n'est pas le système qui s'affiche à maïque. Et du coup, il n'est pas le problème de relationnel qui s'affiche à maïque. Il n'est pas un risque de conflits virus. Je vous donne un exemple. Il est basé de MongoDB. est-ce que vous saviez que quand vous avez un document, un document avec une valeur et puis vous allez avoir plusieurs autres clés-valeurs, clés-valeurs, clés-valeurs. Vous avez un document ou un tableau de documents ou un document et les informations d'une entité école. Supposons un autre document que ce soit dans la même collection ou dans une collection différente. Et ce document-là, il n'est pas un autre document qui a fait mon goût. Ça, c'est mon utilisateur. C'est un utilisateur. Et puis, cet utilisateur-là a, je ne sais pas moi, un travail dans l'entreprise de Plenet. Donc, travaille dans l'identifiant de l'entreprise. Je peux faire ça. Jihoun est dans un autre document, l'identifiant de l'entreprise ou les informations de l'entreprise. En fait, quand tu vas faire une requête, c'est un truc qui s'est misé. C'est un truc, Mon goût de l'entreprise ne s'est misé. C'est un contrôle sur l'identifiant de l'entreprise. C'est un truc, même si dans la collection d'entreprise, il s'est misé. C'est un truc, c'est un truc, c'est un truc, c'est un truc, c'est un truc. Donc, vous vous rappelez, la notion de clé étrangère et de la base de données relationnelles, elle n'est pas appliquée du tout dans les bases de données relationnelles. Je dis, c'est la clé étrangère qui est très 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 donc le contrôle à l'écriture et à la modification et à la suppression, c'est-à-dire que si vous avez l'idée de l'entreprise ou si vous avez l'idée de l'entreprise, je vous demande attention, il n'existe pas. Sauf si tu fais toi le contrôle au niveau de ton baquin, tu fais le baquin, tu ne fais pas les entreprises, tu ne fais pas les liés de l'ajout, on ne va pas même si vous dites à l'hôni au niveau de la personne. D'accord ? Donc, c'est une chose qui est la deuxième. Est-ce que vous saviez que dans mon goût en particulier et dans les bases novescuelles en général, quand vous allez faire une requête et les heya, elle va naviguer entre deux documents. On a une msi de la personne et la personne et l'identifiant à l'entreprise et l'entreprise et l'hôni ce qui est un peu l'équivalent d'une jointure entre deux éléments spécifiques. Mouche et une jointure entre deux tables. On a une famille des jointures qui va se donner non relationnelle. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici en fait ? Est-ce que la requête qui est une requête qui est atomique ? Non, elle n'est pas atomique. Si tu as fait une requête qui va parcourir deux documents différents, elle va faire une préemption. qui est une équipe qui est un peu dans l'entreprise et qui est un peu qui est un peu qui est un peu de la même collection. Donc, quand elle dit « requête, je vais te faire une modification qui a été faite sans que cela n'ait de même indication. Ça, ça peut se voir surtout quand elle a été manipulé la même collection. Elle a été dans la même collection et dans la même collection. et dans la même collection. Elle a été dans la même collection. Toutes les personnes et les ismes ont peut-être qui ont les valeurs ont des personnes et les valeurs ont des valeurs. Quand tu es en train d'aller d'un document à un autre, c'est une seule requête donc c'est une seule transaction, alors que tu es en train de manipuler des documents différents. Eh bien, la requête n'est pas atomique parce qu'elle parcourt des documents différents. Et donc, qui va modifier l'un de ces documents-là, même si le système ne va pas l'empêcher de le faire. mais il faut que vous les sachiez avant d'utiliser une base de données moins. Une base de données NoSQL avec toute la tré qui est là, ce qu'on a l'habitude d'avoir n'est plus appliqué. Est-ce que c'est clair ce que je raconte ? Oui. Oui ? Ben. OK. Donc, les systèmes Big Data ne vont plus appliquer le principe ACID, mais ils vont appliquer plutôt les principes BASE. Et bien sûr, les bases de données NoSQL sont des bases qui appliquent également les principes BASE, bien sûr, puisque ce sont des systèmes Big Data à la base. dans BASE, je connais le BASE, c'est quoi ? Vous vous rappelez les principes BASE ? Vous vous rappelez les principes BASE ? Personne ne se rappelle ? Alors, BASE, ça veut dire Basically Available, Soft State, Eventual Consistence. Donc, je rappelle rapidement, Basically Available, c'est la même chose, c'est la même phrase. Donc, ce sont des bases qui sont principalement disponibles, donc le fait qu'elle a un terme initialement, c'est qu'elles doivent être disponibles avant tout, donc le principe de base, c'est la consistance, mais c'est plutôt la disponibilité. Soft State, Soft State, parce que, en fait, c'est le contraire dans l'état rigide, ou à la hard state, dans les bases de données relationnelles. Les bases de données relationnelles, comme le principe d'atomicité, et le principe d'atomicité, plutôt symphonique, le principe de consistance, et le principe de consistance, la consistance, en fait, une requête consistante, voilà, une transaction consistante, ça veut dire qu'avant l'exécution de la transaction, donc, avant l'exécution de la transaction et après l'exécution de la transaction, le système doit respecter toutes les contraintes d'intégrité. Donc, si j'ai des contraintes au niveau de mon système, en fait, ces contraintes-là doivent être respectées avant et après l'exécution de la transaction. Si vous êtes transacé, il y a des états internés qui ne sont pas consistants, ce n'est pas grave, mais tant que la transaction n'est pas finie, ou à la transaction, en fait, je dois revenir à un état qui est consistant. Mais il y a une inconsistance. Sauf que dans les bases de données base, si on veut appliquer ça, en fait, on va revenir à un état rigide, comme on dit, le principe de transaction ne s'applique plus vraiment de la même façon, on doit changer un peu cette définition. je vais vous donner deux notions, c'est pour assurer un petit peu la même chose, soft state et eventual consistency. Alors, je vais vous donner un exemple pour expliquer un peu les deux notions. Donc, supposons, il y a un cluster comme ça, qui a trois machines et les filles les données mt. Donc, qui est représentatif d'un cluster distribué pour stocker les données, c'est que non seulement j'ai des données, en fait, qui sont partitionnées, donc la même base sur plusieurs machines, mais en plus, je vais avoir une réplication dans les données. Par exemple, une donnée comme ça. C'est quoi l'état consistant de n'est-ce pas l'halla ? Ça veut dire que la donnée verte et la donnée verte doivent avoir la même valeur à tout moment, puisque ce sont des répliques. Mais si je fais une requête de grande préférence, ils ont la même valeur étant donné ce sont des répliques. Quand on est dans un état, quand on parle de consistance extrême, dans un système consistant, il y a un, il y a deux, il y a un, il y a deux. Donc, il ne faut pas accessible jusqu'à ce que tu n'as pas la modification et que tu n'as pas la valeur de la même valeur de la même valeur. C'est un état consistant d'un état c'est une transaction d'un état d'un état d'un état d'un état n'oublions pas que je peux avoir un utilisateur qui peut avoir des requêtes qui est le même utilisateur mais je peux avoir plusieurs requêtes et chaque requête elle peut manipuler une copie différente. je suis dans un système très disponible qui m'a cassé dans le temps en cas de perte. Là, on n'est plus vraiment dans la disponibilité on est dans la petite tolerance aux fautes. Il y a un système disponible donc si j'ai deux copies des données ou des requêtes qui utilisent la même copie avec une copie différente comme ça j'accélère le traitement donc j'aimerais autoriser cette requête à manipuler cette donnée cette autre requête à manipuler cette autre donnée qui m'a cassé qu'une requête qui veut utiliser cette même donnée sera bloquée jusqu'à ce que l'autre requête se termine et ça, ça peut poser un problème qui m'a cassé de disponibilité car la requête sera obligée d'attendre. Donc, ce qu'on dit dans le système est-ce qu'on dit qu'il lance l'utilisateur de modification donc on va en rajouter la variable qui est 1 donc ça c'était l'ancienne valeur de déha donc l'utilisateur il a lancé la requête il a changé il a modifié la valeur de cette donnée de 1 vers 2 avant que la propagation ne se fasse vers la copie de la donnée donc le verrou il a donné une tée d'accord donc j'enlève le verrou de ma donnée et je continue à travailler et non seulement déha tout de suite la réponse où on peut pendant que je suis en train de modifier cette donnée là il peut toujours manipuler la copie de ma donnée donc quand on dit soft state on est dans un cas même après la fin de la transaction entre guillemets ce n'est pas vraiment une transaction telle qu'on la connaît mais c'est une opération on va dire après le commit comme un utilisateur quand un utilisateur a lancé une requête ou un comité même après le commit de l'utilisateur on va avoir des choses qui vont changer dans le système même si on a des choses qui vont changer dans le système donc on a un comité ou une requête et pourtant il y a des envois qui vont se faire vers les autres machines justement pour mettre à jour les copies de mes machines c'est pour ça qu'on appelle ça un état soft ou un état mou le système continue à bouger même sans nouvelles requêtes c'est ça et ça ça se marie avec la notion de eventual consistency ça veut dire que la consistance n'est pas immédiate mais c'est une consistance qui va éventuellement prendre place dans quelques moments c'est ça le juste le juste la consistance elle aura lieu elle n'a pas lieu tout de suite à la fin de la transaction mais elle a lieu un petit peu de temps après maintenant avec ça bien sûr tu vas améliorer la consistance la disponibilité cela dit le risque il est manjou c'est quoi le risque il est manjou voilà c'est que les deux vont modifier cette donnée là et en même temps en fait les deux vont avoir l'impression que leur traitement n'a plus lieu c'est bon alors que réellement en général ce que fait le système c'est que quand il propage les données il va comparer les valeurs la plus récente c'est vraiment très 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 rare que nous sommes exactement au même moment mais même dans ce cas là le système va choisir aléatoirement donc vous n'avez en fait on va avoir c'est le principe de durabilité qui va dire le dernier principe qui a les bases relationnelles c'est la durabilité la durabilité ça suppose l'énara puisque la requête donc ce que j'ai modifié ce que j'ai écrit est écrit en permanence il a été pris en considération et il fonctionne là il m'a dit il s'agit le principe de durabilité moi j'ai mis ma gabache mais est-ce que dans le système big data tel qu'on les a défini est-ce qu'il m'a dit il m'a dit qu'on a mis qu'un peut me dire quand je dis un peu de recul j'ai dit est-ce que déjà cette situation est-ce qu'on va dire et jusqu'à ce qu'on va dire et même si on va dire qu'on va dire qu'on va dire qu'on va dire une grande quantité de données nous nous savons c'est négligeable l'entrée, les chiens de l'eau, les chiens de l'eau, ou un barrage. Exactement, ça c'est un premier point. On privilégie la disponibilité pour obtenir la consistance de données et de quantité des calculs. Très très bien, donc c'est le premier truc, on doit prendre ça en considération. Il ne faut pas oublier, on est dans un océan de données. On manipule un océan de données. Donc, il y a beaucoup beaucoup de données. Il y a une inconsistence, il y a une inconsistence. Entre parenthèses, le système va attraper ça. Je ne suis pas à l'inconsistence. C'est impossible de deux copies pendant longtemps. Il y a une valeur différente. Le système va tout de suite essayer de récupérer ça. Cela dit, ça va être au dépend de l'une des requêtes. Mais ce n'est pas si grave que ça, parce que les systèmes Big Data ne sont pas censés être des systèmes opérationnels très critiques. Vous voyez ? Donc, je préfère je préfère et garantir la perte de données. Les données, les cas d'Ingi et un système qui est très disponible plutôt que alors que l'impact n'est pas très gros. Vous voyez un peu ? Donc, là, ça, c'est la première chose. Qui peut penser à autre chose ? Oui ? Vous voyez ? Alors, il y a une modification dans la première chose, il y a une modification qui fait des transformations dans la première chose, qui devait être très bien. Ça a été très bien, magnifique. C'est ce que j'attendais. En fait, il ne faut pas oublier, On est dans un système Big Data et les systèmes Big Data sont pour des fins de statistiques, sont pour des fins de monitoring. L'objectif, c'est toujours d'avoir plusieurs copies de données différentes. Ce sont des systèmes interactifs. Quand je dis j'ai une requête de modification, la requête de modification, ce n'est pas une requête qui est interactive. On va avoir des jobs, chaque job est en train de manipuler quelque chose au niveau de ces données. Et puis, en général, dans le système Big Data, il y a des données raw data, c'est pour ça qu'on appelle ça un data lake. Je ne sais pas que ce sont des modifications, parce que je ne sais pas que ce sont des données d'autres. Et je peux même, la base de données, il y a des pré-traitements, juste pour nettoyer, pour rassembler, etc. Là, il y a des données, c'est un data lake. Il y a des données structurées, mais juste nettoyées. Je vais faire des traitements, une analyse, encore dans une autre base de données. C'est-à-dire que les opérations qui vont modifier au niveau de la donnée elle-même sont très rares, dans une architecture Big Data qui se respecte, bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'est pas interdite, mais c'est quelque chose qui n'est pas recommandé. C'est-à-dire qu'il y a des données que tu gardes plusieurs copies de la donnée, ou qu'il y a des données que tu conserves les états initiaux de la donnée. Donc, on va dire que j'ai besoin des mêmes données pour un autre pré-traitement, donc voilà, pour un autre autre chose. Donc, on a les mêmes données, on a les deux, on a les deux, on a les deux, on a les deux. Ce genre de problème dans le système Big Data rien. Alors, on va connecter, on a les deux, on a les deux. Mais ce genre de truc, c'est l'honneur que tu disais sur les données noOSQL utilisées dans des systèmes de production classique. J'ai dit que dans un système bancaire par exemple, dans une chaîne de production ronde, il s'agit d'utiliser des données noOSQL utilisées dans des systèmes de production classiques. Donc, j'ai donné un système bancaire par exemple, il y a plein de contraintes derrière, Il y a des choses qui peuvent se produire dans la production et qui peuvent se produire à l'éducation. Est-ce que c'est bon ? Oui, c'est bon. Bien, bien. Donc, nous avons parlé à l'éducation des données NoSQL en général. Nous avons parlé à l'éducation des données NoSQL. En fait, nous avons parlé à l'éducation des données NoSQL, et nous avons parlé à l'éducation des données NoSQL. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de les utiliser ? Pourquoi ça peut-être moins intéressant de les utiliser ? Alors, nous avons parlé à l'éducation des données NoSQL. En quoi, en fait, est-ce qu'une base de données est différente d'un système de fichier ? Nous avons dit HDFS. Nous avons dit HDFS, il respecte les principes BASE. D'accord ? j'en ai mis en fait une base de données par rapport à hdfs même s'ils respectent les mêmes principes allez c'est ce que je ne peux pas tout faire avec hdfs aucune idée mais il ya une chauffe au matin pour ceux qui ont utilisé oui je crois qu'ils savent bien oui c'est le cas c'est ce qui est mal à attaquer à l'occupe de données normalement comme un fameux structure ce n'est pas l'âme en règle avec donc un titre cool et les rares même si on prétend voilà on dit il est là où les bases de données no sql ce sont des bases qui sont flexibles en termes de structure la marge flexible parcha dans le sens mécanique de stocker et l'état mais il t'impose quand même une sorte de semi structure lié d'état mal à cas par contre dans hdfs je stocke tous les fichiers que je veux mais ça c'est une ça c'est une première différence c'est vrai cela dit alors mon go db c'est un exemple de base de données no sql mané a dit d'autres types de base no sql et les homerages micalé une stock qui fait finalement pratiquement elle est là m'a fait là les bases de données de type clé valeur de l'arrivée à l'homme tout de suite là je m'attends une clé où la valeur ça peut être n'importe quoi ça peut être une image ça peut être un fichier ça peut être une chape de caractère à l'entier un son et l'état donc là en fait la structure est pratiquement absente à part le fait que j'ai dit à l'aïdi à l'érapage de la recherche mais sinon la structure de la valeur elle-même est pratiquement absente donc c'est vrai pour certaines bases de données c'est vrai vous avez mis contraintes donc une base de données par définition d'ajouter des contraintes par rapport au système de fichiers à coller donc ça peut être des contraintes de structure qui m'a amené les bases de données mon go db qui ont exigé que les données soient sous forme json bison ou plutôt binary json où elle a les bases graphes où elle exige que tout soit représenté sous forme de graphes cela dit il n'y a pas que ces contraintes là il y a d'autres contraintes qui sont rajoutées par les bases de données j'ai des contraintes transactionnelles très rigides mais ce sont des contraintes quand même elle a plutôt des facilités qu'elle va me rajouter avec une base de données que je ne peux pas faire facilement dans un système de fichiers qui va faire une base de données ou une fichier à dire la recherche donc si je veux chercher un élément en particulier elle fait le mébine est maintenant à nous j'en a fait une chaleur malade système de fichiers et puis une base de données maïscuelle à des donc quand tu veux chercher quelque chose dans un fichier tu veux écrire pour chercher quelque chose dans le fichier qu'est ce que tu dois faire tu dois lire le fichier ça tu dois à charger le fichier tu dois lire le fichier ligne par ligne lequel des lignées d'eau comme sans sous forme csv mais à l'âne ils ont terminé le split mais bien et les éléments ou d'elle chez l'élément l'instarme fait une recherche ou de comparer est ce qu'il correspond à ta recherche ou à l'année qu'elle est correspond à la ta recherche tu le prends qu'elle n'y correspond pas à ta recherche tu le tu le laisses pas dans les lignes suivantes donc quand tu écris le code pour manipuler un fichier tu dois à considérer elle est là où le fichier est là que c'est un ensemble de lignes successives et tu es obligé de les lire lignes par ligne ou de coups l'intentionalisme qui t'amène le colline qu'elle n'a dit pas**** et ton lại En fait quand tu lui dis select from where, comment est-ce qu'il doit faire la chose ? Derrière des processus qui savent les recettes par le select from where il me dit que c'est pas que ce tableau plané par cette table plané que je suis amené le parcours, au lieu de faire des erreurs, oui mais ça peut être ce que le type est bon, la valeur est bonne, etc. Donc c'est en fait l'utilisation d'un langage qui met SQL, Ça permet de rajouter une couche supplémentaire. SQL est un langage qu'on appelle déclaratif. C'est un niveau encore plus haut que les langages de programmation classiques. On utilise un autre langage. Il va traduire les requêtes SQL vers un langage. Mais quand tu vas utiliser un langage de requêtage vers une base de données, tu vas t'abstraire un peu sur les fichiers. Tu n'es pas obligé de savoir quelle est la structure avec laquelle les données sont stockées dans les fichiers. Tu vas juste te demander quelque chose de très haut niveau. Les process de la base de données peuvent être beaucoup plus facilement. Ils rajoutent des choses. Peut-être que tu devrais faire à la main. On va rajouter des opérations au traitement au traitement. Au niveau de la requête, tu donnes uniquement ce dont tu as besoin sans te présenter dans l'environnement externe. Finalement, il y a une abstraction par rapport au système de fichiers. Vous voyez un peu ? Avec HDFS, c'est exactement la même chose. Avec HDFS, je n'ai pas de génial par rapport à un système centralisé. En plus de gérer les fichiers dans les blocs du disque, il est capable de gérer les fichiers sur plusieurs machines. Non seulement il y a un bloc du disque, mais aussi il y a un bloc du disque où il y a une machine. Il y a la gestion du système distribué qui est rajoutée par HDFS. HDFS, c'est un système de fichiers. Il y a un système de fichiers. Il y a un système de fichiers. Il va rajouter une couche qui va considérer un fichier sur plusieurs machines. Encore un niveau d'abstraction, mais c'est un niveau d'abstraction qui va considérer un système distribué. La base de données, c'est encore un niveau d'abstraction. HDFS, non seulement elle va considérer les fichiers distribués sur plusieurs machines, mais en plus, elle va considérer les champs dans les fichiers HDFS. Selon bien sûr la base, elle va considérer les champs. Toi, les NT, quand tu fais une recherche, tu peux faire une recherche par identifiant. Juste pour les données relatives de l'identifiant. Quand tu es dans un système qui m'a mangué depuis, tu peux faire une recherche approfondie. Tu peux faire des recherches qui sont extrêmement appuyées, profondes, en écrivant juste une petite ligne. Tu ne peux pas faire de la recherche dans la chambre. Tu as à faire des recherches, des recherches, des recherches, et tu as à faire des recherches. Tu as à faire des recherches. C'est un peu d'abstraction. Donc, elle va offrir un niveau d'abstraction, afin que tu te manipules facilement, et que tu te manipules une rocette. Il s'agit de la recherche. Ok ? Donc, c'est très important. Je ne sais pas si tu as à faire des recherches. En fait, une base de données, il s'agit d'un cas de base de données. C'est la recherche de données, en fait, une base de données, Donc, ceci étant dit, je vais avoir différents types de bases de données NoSQL qui existent. Je vais vous rendre compte. Vous avez une idée ? Et j'ai une idée nouvelle la plus basique. Les bases de données KeyValue. Bon, elle a la clé Valeur. C'est quoi les bases de données KeyValue ? Pour ceux qui ont déjà vu la base qui s'appelle Redis, KeyValue ? Si vous êtes curieux, vous pouvez la regarder. Donc, une base KeyValue ? C'est la plus simple. C'est le niveau le plus basique des bases de données NoSQL. C'est qu'un dit une clé, ou un dit une valeur, et puis, je stocke ce que je veux. C'est très simple. Il s'agit d'un nombre. Un, deux, trois, quatre, cinq. Une chaîne de caractères, voilà ce que je veux. En tout cas, la clé doit être unique, bien sûr. Et puis, dans la valeur, je peux mettre ce que je veux. Je peux mettre une chaîne de caractères. Je peux mettre des entiers. Je peux mettre une image. Je peux mettre ce que je veux, en fait. Je peux mettre un tableau d'éléments. Je peux mettre ce que je veux. Donc, entre une ligne et une autre, ça, c'est une collection, un tableau de chaînes de caractères. Non. Contrairement, les maps, dans les structures de données, il t'oblige, il t'oblige pas de classe. C'est une map de quoi ? C'est une map de chaîne de caractères en général. Donc, on est trop le rare. Les clés, un dit les clés, puis un dit les valeurs doivent être des chaînes de caractères. Là, t'en veux pas, est-ce que les valeurs ? Aucune différence. Je peux mettre ce que tu veux. N' Wingé. 5 fois ? Avantag valiant ? Un double человека ? UnVENiva ? Genre 3 fois ? Des questions existent. 1 fois de l'autre chose qu'un groupe a vie de scatères. Depends dans le stuffer ou non ? Ça dépend de l'usage. Qu'est-ce qu'un autre chose ? Je veux yiger ? 여ith en début. Pourquoi que tu partieезде化 d'une cible ? S'il n'y ara de ses outputs. 1 secondaireenson Snowboard . Déjà ? Il n'y en un計re. Un score de glucose. veux chercher quelque chose la recherche ça il faut que vous sachiez un truc cette base de données ne permet pas à la recherche par valeur je ne peux chercher que par clé le valeur maïge indexé matin j'ai pas mal les recherches même si c'est pas possible donc la recherche uniquement par clé ce qui est une très mauvaise chose l'okéna je veux chercher à j'ai plus la valeur donc ça ça me pose un problème mais j'aime ce que l'on voit pas de problème mais il ya alors l'autre inconvénient en fait c'est que si je stocke quelque chose de type plutôt structuré si j'ai une certaine structure elle a marloumette mâthalane icône ou stocker de façon plutôt structurée qui va je n'aime pas ce qui m'a fait la bataille les informations d'une personne moi il a il est à et réalisation voilà en général donc il ya peut-être des bases qui ont qui supportent le type jason mais en belle spali ça peut être représenté sous la forme du chêne de caractère donc n'a je m'aïna n'achat matalane vouni à l'île il y aura l'âge mtao c'est 30 ans donc on y m'a l'âle je peux définir un mané à une chaîne de caractère pour permettre la séparation par les différents éléments il y aura mena à l'acheter dans l'entreprise je sais pas ernest en djou et c'est donc elle m'a l'aloumette qui n'a pas de façon plutôt structuré je suis obligé de les stocker dans quelque chose comme une comme une chaîne de caractère ou elle a mais en tout cas ben n'esma lel base de donner aux échouffé comme étant une entité indivisible mais n'a jamais marché parcours donc enti je n'ouisbouc ta ils ont trop l'artine les éléments t'abînes de clé le flénais t'a craint en bas et en fait c'est un côté très tôt que doit se passer le manuel la céréalisation des céréalisations par les données donc je n'ai pas alors que je te ferai au choix les faits donc il ya l'absence de structure l'absence complète de structure c'est un problème quand même sauf si on n'en a pas besoin à ce vrai comme dans quel cas est-ce qu'on peut cette base de données peut-être très bien stockage au lieu de d'utiliser mon système de fichiers pour pour stocker les choses mais est-ce que ça c'est vrai que par rapport à un fichier c'est vrai que par rapport à un fichier c'est déjà ça tu peux avoir la recherche par clé c'est déjà ça quand même pas de parcours les fichiers ntb est de plus t'inquiélimo aïna là il peut te donner tout de suite le manuel la ligne appropriée mais est-ce que à ton avis ça va être le cas pour n'importe quel type de données voici qu'elles sont les données à ce break ou l'ina je m'écoute une ferme système est d'attirant une série d'images dans le domaine d'un mâle mâle oui donc si j'ai plein d'images mais abnati des identifiants de l'image j'allais je veux les représenter de façon unique ça ça peut être une bonne base de données elle n'a un avalage n'est fait mort qu'il est les bases de n'est pas ce sont en fait des bases de neige mais sont pour un jet qui m'a login mot de passe manière à si j'ai pas besoin de plus d'informations bien sûr login mot de passe j'ai besoin en général mais la partie login mot de passe dans une base clé valeur juste pour un login je vérifie est ce que le mot de base existent ou à l'élève tout de suite la jale une réponse au point de là ça existe ou là ça n'existe pas mais en fait c'est c'est ce genre d'exemple ce genre d'exemple de données qui peut être très adéquat dans une base clé valeur j'ai besoin d'une valeur simple valeur est simple valeur est définie elle a un seul type et puis j'ai besoin d'une clé qui lui est associée et je fais toujours la recherche par clé maintenant ça n'a aucun sens de faire la recherche par mot de passe la recherche par mot de passe c'est la croissance donc de toute façon avec une faq c'est pas toujours par le guide ça peut être intéressant de mettre des données de type login mot de passe mais surtout surtout le grand avantage dans les bases des domaines c'est la performance inter ce sont les bases les plus performantes à lèche ça se voit tout de suite parce qu'il ya aucune contrainte absolument aucune contrainte contrainte c'est que la clé soit unique c'est tout mais sinon ma yamane hâte contre ça je vais maintenant les bases qui m'a m'où gaudébé un de contrôle il doit vérifier au moins que la structure que toi tu es en train de stocker c'est un fichier j'ai un qui respecte les faits moi même une certaine un certain contrôle là il n'y a aucun contrôle l'écriture très rapide la lecture est très rapide c'est pour ça et l'équipe d'aide avec des opérations simples qui me disent est ce que ce mot de passe là est adéquat à la société l'oublier ça ça peut être vraiment adéquat pour toi mais deuxième type donc ce sont les bases orientées documents les bases orientées documents qui n'allent en large et au travers qui m'a l'exemple d'a dix heures en fait toutes les bases et les musées d'outan ou à le colombe ce sont des cas particuliers dans les bases clés valent à l'alcool l'ombre sans sous forme clé et puis la valeur maintenant on a évisé la même bise valeur ménage tout à n'importe quoi en fait on va je vais donner quelques contraintes les valeurs ont été donc on est la valeur ont été ça va être dans mon cas un document et quand on dit un document fait on parle d'un document semi-structuré selon la base de données l'air normal notamment ça peut être de type json ou elle certaines bases utilisent aussi xml bon j'ai besoin d'un maboub à part le fait que c'est la structure qui est utilisée dans les applications web mais c'est aussi en fait une structure qui est peu peu verbeuse même pas à calc les bachamnix c'est même à xml entre les tappes samedi tâme une entité c'est pas j'avoue ni valeur de l'entité tu dois fermer l'entité à chaque fois donc alors que fiji zone pour représenter la même chose tu fais entité de point valeur et c'est donc il ya beaucoup moins de caractères qui sont écrits et fiji zone et donc c'est plus léger c'est plus rapide où c'est compréhensible donc elle a mon avis que c'est mais il sera abandonné au bout d'un moment on ne s'en vache qu'elle est bonne c'est une fille depuis des années qu'ils sont abandonnés la mâle mais donc l'orienter des documents je pense voir juste on doit faire attention elle est là où les documents et d'où moi ce sont des documents et d'où ma profond manière on peut avoir plusieurs niveaux donc j'ai un document à l'intérieur de ce document là je vais avoir d'autres manières d'un document j'ai zone bas si vous tout va avoir une clé associé lié à un autre document et puis un certain moment je dois avoir une clé associé les deux c'est lié à un tableau de documents etc et le document peut imbriquer un document ça va être plein de documents qui sont imbriqués là à l'intérieur de l'autre et la taille elle peut augmenter de façon considérable on doit faire très attention qu'il n'a retombe à marquer le mongodb vous allez voir aller là où il faut pas laisser le système à introduire à l'utilisateur introduire autant de données qu'on veut dans un document à quel niveau les documents bidot a été en un giga m ça n'a pas de sens il faut pas faire ça donc il vaut mieux le diviser en plusieurs documents c'est mieux comme ça tu peux les manipuler facilement mais donc ça c'est pour les systèmes orientés documents maintenant pour les systèmes orientés le troisième type c'est les systèmes orientés colonnes donc je vois les systèmes orientés colonnes alors si vous 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 rappelez dans une base de données à d'ailleurs basalane un dit pour un utilisateur l'identifiant et on dit le nom un dit le prénom un dit l'âge par exemple dans qu'on est j'ai je vais faire trois exemples donc en dit à l'âge mt ou 25 ans en dit à ce moment là j'ai été à 30 ans en dit même la j'ai été à 20 ans et puis en fait ça c'est une base relationnelle est-ce que vous avez une petite idée qui fait chez ce que les systèmes relationnels ou à la base de données relationnelle stockent ces données dans fichiers associés de base de données en fait vous avez une idée qui fait ces structures qui est utilisé pour stocker les données d'autres non qui m'a 16 v m ça réveille oui on est juste un séparateur c'est ça dire exactement donc en fait ils vont stocker ça en utilisant des des séparateurs et ils vont les stocker ligne par ligne ma naïf si jimoni 1 mais attention en fait s'il identifiant le type un terme c'est un entier donc il va laisser les quatre quatre octets nécessaires à l'entier ensuite il y a séparateur en théor et puis il va mettre à l'île qu'il faut qu'elle prône le prénom d'un terme c'est donc il va laisser les 50 caractères nécessaires au cas où tu n'auras pas de l'os moali pour une raison pour une autre tu as encore de l'espace je n'ai pas obligé d'aller shifter les données je suis là 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 25 ans ensuite ensuite un duc un autre séparateur ça peut être un retour à la ligne comme ça peut être autre chose d'un truc comme ça donc j'ose en virgule asma en virgule 30 et puis et ça en virgule humaine en virgule non d'accord donc en fait c'est ce qu'on appelle les systèmes de demain on les appelle l'hôpiste l'hôpiste de ce sens malgré à le stockage dans les fichiers se fait ligne par ligne mais pourquoi est ce que dans les systèmes de usq plutôt dans le système sql ou le relationnel radii ça on est dans le système sql pourquoi est ce que on utilise plutôt le stockage européen ce sont des systèmes qui sont fortement structurés donc la structure est prédéfinie au départ et surtout ce sont des systèmes et la structure dans les fichiers change assez rarement c'est très rare je me dis ah zut j'ai oublié une colonne donc je dois rajouter une colonne c'est quelque chose qui ne se passe pas souvent après la conception de la base elle se fait au préalable on est au courant de ce qui se trouve dans les données de la base mais j'haja flexible bacha les données sont bien structuré n'a fourment pas le coach donc ajouter une colonne plus tard c'est quelque chose qui se fait assez rarement ok donc on est à l'aise à l'aise est ce que ça me pose un problème si je rajoute une colonne parce que si je rajoute une colonne les mnipshine shift il est donné mt et il col et l'imtale base col je rajoute une colonne donc selon le type mt supposant il y en a zit jit huni et j'ai rajouté une colonne de type hayat j'ai rajouté une colonne de type de type chaînes de caractères l'imtale et l'imtale et l'imtale et l'imtale donc je vais être obligé et je laisse les sans caractère nécessaire non mais de boni le vende de zi jima a comme je n'ai jamais dit de quel colonne dit donc c'est quelque chose qui est plutôt lourd par contre chez la jamie tata mal dima c'est de rajouter de nouveaux éléments dans gras le bloc puisque les données sont 100 sont classées par identifiant donc en général si on a un identifiant en fait d'une valeur en terre ou elle s'incrémente tu vas rajouter des éléments à la fin du fichier, ce qui est quelque chose qui se fait très rapidement. Donc, pour les types de bases de données SQL, rajouter des éléments à la fin du fichier, c'est ce qu'il y a de plus fréquent à faire. En plus, pour la lecture, on fait un « select toile from » quelque chose, même si on rajoute un « where » et tu es obligé de lire les données ligne par ligne et de manipuler les données. Donc, il y a un problème. Maintenant, il y a des données semi-structurées. En fait, dans les données semi-structurées, ce qui doit être important, c'est qu'en général, ce sont des données sparse. Qui a les matrices sparse ? Tu as une matrice sparse ? Oui. Oui ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Faire une barge des zéros. Exactement. Faire une barge des zéros. Donc, en fait, une base de données, une table qui est sparse, c'est une table qui fait une barge nulle. Nulle, 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 nulle. Ce sont des bases de données qui sont plusieurs valeurs qui sont nulles. Donc, je suis dans ce cas. Je n'ai pas de structure flexible, et j'ai surtout une structure changeante. Je veux dire, pour les mêmes types de données, il y a une base de données, il y a une adresse et un numéro de téléphone, il y a une adresse et un numéro de téléphone. J'ai énormément de données qui peuvent être manquantes. En fait, malgré le fait que j'ai des nuls, le cas, j'ai trouvé de meuf, avec une base de données orientée ligne, une base de données, je suis obligée quand même de laisser de l'espace pour tous ces nuls-là. je dois représenter toutes les colonnes qui sont utilisées dans cette base de données d'accord, donc toutes les colonnes doivent être représentées, colonnes 1, 2, 3 même si imaginez, il y a une colonne il y a une donnée il dit franchement tu as la colonne 6, je mets la colonne nul il y a juste une valeur ici nul, nul, nul alors franchement ce n'est pas la peine de stocker cette donnée, une base donnée franchement, il n'y a pas de blé mais là, dans du du big data, du no sql je le stocke et je le mets donc c'est quelque chose qui peut se passer, assez rarement je dois l'avouer, mais c'est quelque chose qui peut se passer donc je vais utiliser le stockage à base de ligne je vais me retrouver en fait avec des problèmes de ce type là et du coup, je n'ai pas l'inam si on va stocker ligne par ligne on va utiliser ce qu'on appelle colonne based storage d'où l'esme qui est à la base qui est orienté colonne colonne based storage il va stocker en fait les données colonne par colonne je vais stocker colonne par colonne je vais stocker colonne par colonne et que certaines colonnes l'objectif est que nulle il n'y a pas de base sinon il n'y a pas de stockage mais il n'y a pas de stockage donc c'est quoi le problème que je peux avoir c'est que si je les stocke dans l'ordre en fait je peux je me dis un, deux, trois, quatre et puis je les stocke dans l'ordre si je ne stocke pas le nulle je ne peux pas savoir est-ce que le chiffre était dans l'un ou le deux ou le trois donc je suis obligée à chaque fois de stocker l'id et même avec ça quand je stocke l'id et même avec ça quand je stocke à un certain moment je stocke le nom de la colonne puisque je stocke colonne par colonne je ne suis pas obligée parce que je sais que en regardant le séparateur le troisième élément ça représente la colonne par contre puisque les colonnes vont avoir un nombre qui n'est pas bien défini d'éléments les lignes vont avoir un nombre qui n'est pas bien défini d'éléments donc je suis obligée de stocker aussi la colonne donc je trouve ici réellement dans le stockage on va faire comme ça un deux points c'est un alors là là du coup c'est un mais c'est ok puisque c'est nul donc un deux points deux deux points deux l'identifiant pardon je me débloque colonne lula la colonne lula l'a m'affiche par contre deux donc deux deux points c'est un deux points deux pour l'identifiant numéro deux la colonne c'est un la valeur c'est deux pour l'identifiant numéro 3 alors je peux faire un séparateur pour l'identifiant numéro 3 et la colonne c'est un on va avoir la valeur 3 pour l'identifiant numéro 4 et la colonne c'est un on va avoir la valeur 6 pour l'identifiant numéro 1 et la colonne c'est deux on va avoir la valeur 1 en tout cas quelque chose qui ressemble à ça ça dépend bas à tout le base de données qui fèche la structure qu'elle utilise mais principalement c'est ça il y a certaines bases de données matalan pour chaque colonne elle stocke ça dans un fichier différent carrément chaque colonne mais chaque famille de colonne en fait les colonnes peuvent être rassemblées en famille je vous colle 1 ou 2 ou 3 ça fait partie de la colonne par exemple les données personnelles dans la même famille de colonne les données professionnelles dans une autre famille de colonne les données médicales dans une autre famille de colonne donc au niveau de chaque famille de colonne dans le même fichier ça c'est HB mais dans tous les cas je suis obligée de représenter le nom de la colonne associée à l'élément est-ce que vous voyez un avantage là-dedans un homme à l'érogate qui vraiment est-ce que je m'y vais dire à l'âge puis ça maintenant ça vous plaît pas la ouled oude oude oui oui ça c'est donc il est possible un peu qui n'est pas ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas le moment qui est on a fait le stockage par colonne Il y a une colonne, il y a un colonne. La chose qui est, par exemple, si tu fais quelque chose avec un «Where » Donc tu lui dis « « Select » « Where » « C1 » « C1 est supérieur à 5 » Donc, comment est-ce que nous avons maintenant ? Nous allons passer ici, dans « C1 » Nous allons parcourir juste le parti C1 pour la suite de la suite. Nous allons savoir où on va, on va parcourir dans la suite et nous allons faire le même. Et nous allons faire le même, « A » L'identifiant 4 est plus de 5. Donc, je sais que je dois chercher l'identifiant numéro 4. Donc, je ne suis pas obligé de parcourir la totalité des données. Je peux parcourir uniquement les données, les colonnes, avec l'ID qui peut faire la liaison entre les différentes colonnes. D'accord ? La question est intéressante, bien sûr. Madame ! Oui ! C'est-à-dire qu'il y a des données distribuées. C'est-à-dire que c'est facile. Par des colonnes. Oui ! Excellent ! Très bien ! Si je vais diviser… Si je vais diviser… Si je vais diviser… Si je fais une recherche par colonne, « Femme, ma chance ! » La recherche par colonne va se faire sur une seule machine. Si je fais une division… Si je vais diviser par ligne ou par colonne. Puisque je stocke par colonne, donc je vais en fait regrouper les colonnes identiques dans les mêmes machines. Du coup, la recherche par colonne va être très rapide. Je ne suis pas obligé de parcourir plusieurs machines. Je cherche par rapport à une colonne particulière. Donc, ça peut accélérer la recherche sur le système distribué. C'est très bien. La remarque est parfaite. C'est une chose… Je ne suis pas obligé de stocker les données dont je n'ai pas besoin. Donc, quand j'ai une seule donnée, il suffit de rajouter un élément au niveau d'un fichier. Je n'ai pas besoin de les stocker. L'id numéro 5, 4, c'est égal à 6. Et là, je n'ai pas besoin de les stocker. Donc, ce sont des avantages directs pour tout ce qui est en requêtage. Mais un autre avantage, c'est que la base de données peut les utiliser. C'est la compression. Donc, en fait, un algorithme de compression qui existe, c'est un algorithme qui va agir sur les données. Par exemple, quand j'ai une donnée A qui est à trois fois, on a écrit A A A, on a écrit 3 A. D'accord ? En fait, la compression de ce type-là, si on est dans un raw-based, on ne peut pas la faire. C'est impossible que je t'aille avoir deux éléments successifs qui ont exactement la même valeur, puisque les éléments successifs représentent des colonnes. Et les colonnes, en général, ont des types différents et des valeurs différentes. Par contre, si tu stockes des éléments de la même colonne de façon successive, qui m'a houni ma thalane, on dit, c'est deux éléments, on est bien sûr, c'est un mot d'une colonne différente. Moi, ça m'étonnerait. Alors, supposons les N à houni ma thalane, un dit, les deux éléments, les deux colonnes, nous ouvrent deux et deux. Et deux. Voilà. Je vais dire, le pays, cette colonne représente le pays et plusieurs utilisateurs successifs, ce que l'on fait tous. Donc, si j'utilise le stockage par colonne, en fait, c'est que, on prend le raveur 2,3,4 deux points. Pour la colonne, c'est un. En fait, ils habitent tous en Tunisie. La colonne a la valeur 2. Et donc là, j'ai gagné en espace pour le stockage utile. Si j'utilise le raw-based, ce ne serait pas possible. Si j'utilise le colonne-based, c'est possible de regrouper les éléments qui marquaient. Donc, la base de données pour une certaine optimisation orientée colonne, elle peut utiliser ce type de compression et qui est très facile. Aucune perte de données que la compression réveille. Aucune. Et tu vas juste rajouter un peu de traitement à faire. Un traitement qui est différent. Mais le traitement, ça ne va pas prendre beaucoup de temps du tout. Juste que tu cherches, est-ce que les éléments successifs en, maintenant, est-ce qu'il y a une virgule ici. S'il y a une virgule, ça veut dire que ce sont des éléments successifs. Je ne suis pas obligée d'aller chercher les slash slash et les mojoudines. Voilà, le point virgule. Donc, vous n'avez, ça peut être, en fait, un grand avantage par rapport aux bases de données orientées. Voilà. Est-ce que tu as une virgule ? 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 N' combination ? Est-ce que tu as une virgule ? c'est une virgule ? J'ai une virgule ! Et dessus ? alors que je pourrais les compresser plus en espace, j'optimise l'espace, puisque j'utilise le colon base, ça veut dire que puisqu'on est au niveau de la même colonne, il y a beaucoup de chances des éléments successifs, les colonnes qui ont la même valeur, qui est dans la Tunisie les utilisateurs qui sont dans la même colonne donc je peux regrouper l'ensemble des utilisateurs et donc là, on peut regrouper ça en faisant deux virgules, alors l'élément 2 l'utilisateur numéro 2, l'utilisateur numéro 3 et l'utilisateur numéro 4 la valeur en colonne c'est un terme est Tunisie un autre utilisateur la valeur en termes 5 là je peux dire 5 c'est 1, c'est France l'indexation, c'est 2, 3, 4 ou 5 c'est indexé, c'est quoi ? oui, dans tous les cas, c'est par défaut dans les bases, c'est par défaut la seule chose qui est indexée c'est l'identifiant donc si en fait, je mets à la base de données quand il y a la compression de ce type il n'a jamais ce type, c'est qu'il n'y a 0 perte de données il n'y a pas de données il n'y a pas de compression, il fait des pertes il n'y a pas de pertes et puis, tu dois juste modifier l'algorithme qui a créé les fichiers de leurs c'est-à-dire qu'on dit que le côté utilisateur, je ne change rien on dit que tous les utilisateurs qui habitent en Tunisie en parcourant s'il trouve une virgule ça veut dire qu'il y a eu plusieurs qui ont été rassemblées au même endroit s'il trouve deux points ça veut dire qu'on est passé à l'élément suivant c'est-à-dire la colonne où elle est la valeur et s'il trouve point, virgule ça veut dire qu'on est passé à l'élément suivant donc en passant les éléments de théâtre en passant les lignes de théâtre il prend en considération leur kéhébé c'est pas toi l'utilisateur c'est celui qui a écrit la base de données voilà, merci voilà on a presque fini là donc on va voir le dernier type qui est utilisé pour les bases de données noSQL c'est l'orienté grave alors l'orienté grave c'est le plus simple à expliquer mais le moins évident à utiliser on va dire bon par contre c'est pas très intuitif les bases de données orientées on ne les utilise pas beaucoup même si on utilise le traitement orienté grave alors faites bien attention le stockage orienté grave et les traitements orienté grave je m'en ai à base de données en ontégraphes tout simplement on a à base de données noSQL si on prend l'exemple donc je m'en ai à base de données noSQL on a dit deux types de données un dit les personnes ou un dit par exemple les livres et les mots joués donc j'ai plusieurs personnes possibles et j'ai des livres qui sont lus ou écrits par ces personnes là donc comment est-ce que je représente mes données une ligne dans une base de données elle est représentée par un nœud une ligne fait le livre kif kif elle est représentée par un nœud là je peux avoir plusieurs types de nœuds là je peux avoir les nœuds l'humor représentent des livres les nœuds l'humor représentent des personnes donc j'ai la personne Ali ou la personne Marie et puis j'ai le livre L1 donc Ali là je me rappelle en fait une fois j'ai défini l'ensemble des lignes donc une ligne il y a un élément dans la base de données je vais le représenter sous forme d'un nœud on va avoir des relations entre ces nœuds donc j'ai l'humor il y a un nœud et il y a Ali a lu le livre L1 au cours de la hommarie a écrit le livre L1 donc je peux avoir des relations entre les différents nœuds dans le graphe de façon à ce que ces relations soient diversifiées je peux avoir Ali et Mohamed qui ont lu le livre L1 et Marim qui a écrit le livre L1 je peux aussi avoir d'autres types de relations mais bien les autres nœuds c'est le mari voilà de mari ils sont mariés marié à et donc logiquement il va lire le livre qu'il a écrit sinon il a fait le canapé anyway donc sous forme de plusieurs nœuds et le nœud peut représenter une ligne quel que soit le type de la ligne quel que soit la base la table cette ligne là elle représente le jour où je vais rajouter une autre table maintenant et cette table là elle va représenter les animaux de compagnie dans la même base donc je vais dire le chien je fais ça mais le chien le chien le chien le chien je laisse moi Fête Fête Monsieur Fête Fête qu'est-ce qu'il a fait le Fête Fête donc le propriétaire c'est Marie pas Ali parce que il mange c'est très rapide et Fête Fête a mangé le livre L1 donc un drame dans la famille c'est pas grave donc en fait c'est une base de données qui peut grandir les types de données là je vous disais au fur et à mesure les relations peuvent changer au fur et à mesure je peux rajouter des choses je peux modifier des choses et là c'est que je n'ai pas vraiment établi une relation entre une table et une table dans les clés étrangères dans les bases de données mais je vais plutôt établir des relations entre une ligne et une ligne je vais avoir une relation à une fois à une fois à une fois donc j'ai beaucoup moins de contraintes que dans les relations classiques entre les différentes tables c'est une relation entre un élément et un autre élément maintenant le rôle qui peut être fréquente si on manipule directement sans aucun contrôle les données c'est que on a établi sans eux dans ce cas là c'est une autre relation ça s'applique à une relation qui n'existe pas pour lui ça va être une autre relation complètement différente et donc c'est pour ça qu'il vous fait attention très attention dans ce type de base de données tu dois vraiment contrôler tout ce que tu écris tout ce que tu lis de préférence les bases de données sont disponibles en écriture et en lecture directement mais il y a une couche de contrôle qui se fait au niveau du bac ça s'applique également aux autres types de bases de données nos SQA bien sûr la base elle ne fait pas de contrôle sur le contenu des données donc à votre avis dans quel cas d'utilisation est-ce que les bases orientées graphes peuvent être utiles les relations actuelles de données exactement quand on va insister sur les relations sur les relations actuelles parcha mais les données elles-mêmes ce qui m'intéresse c'est la relation la plupart des requêtes qu'on va faire sur les données ça va être Atini le livre le plus lu Atini les utilisateurs Matalan les plus influents les randoms le plus d'amis dans les réseaux sociaux par exemple c'est très fréquent donc ce type de requêtes il insiste sur les relations entre les différents éléments il vaut mieux que ces requêtes-là soient représentées dans un graphe plutôt que dans un autre type de base de données si vous imaginez dans une base de données qui n'est pas orientée colonne ou orientée document le livre le plus lu donc on sera obligé d'aller parcourir la liste les livres mais plutôt les personnes quel est le livre qui est lu par rapport les personnes etc donc en fait la lecture on va dire le parcours n'est pas simple parce que tu es obligé de parcourir beaucoup de documents même si les documents contiennent énormément d'autres données à part la donnée par contre si tu cherches des relations uniquement il suffit d'aller regarder les relations des entités à part et puis tu cherches juste au niveau des relations tu n'es pas obligé de parcourir les entités elles-mêmes donc le système est beaucoup plus rapide quand il va faire ce type de relation ce type de requête il agit sur les différentes relations donc par contre par contre contrairement en fait les bases les relations elles ne sont pas imposées par la base de données si tu as réalisé une opération le jour où tu veux enlever le nœud tu l'enlèves bien sûr la base il va te dire tu ne peux pas enlever parce qu'il y a plein de relations qui sont liées donc tu dois d'abord enlever toutes les relations associées donc on retrouve quelque chose qu'on retrouve d'habitude dans les bases relationnelles classiques tu ne peux pas enlever une ligne si elle a déjà été référencée par d'autres bases dans des clés étrangères internes donc ça rajoute quand même des contraintes supplémentaires par rapport aux bases no-escuels normales mais la contrainte n'est pas appliquée à la table mais elle est plutôt appliquée à un élément en particulier mais ça fait en fait la performance par rapport aux autres types de bases no-escuels finalement les bases orientégraphes c'est plutôt le fait la structure elle est flexible et le fait aussi mais en termes de disponibilité c'est parce qu'il y a de mieux et en termes de simplicité c'est parce qu'il y a de mieux ils sont plutôt complexes et il y a de mieux c'est plus de 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 plus C'est vrai que c'est une question qui se pose, je pense, je pense, je pense, les nœuds d'un certain type sont stockés ensemble et les relations sont stockées ensemble, je pense, mais je ne peux pas, je ne peux pas, donc il faut que je cherche. C'est une très bonne remarque. Mais, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Tout est bon ? Madame Samahni, tu m'as dit qu'on a fait le graphe, face à haut niveau, mais est-ce faisable à partir d'une autre base, nous, SQL ou la marge, tu as utilisé la logique pour que tu as utilisé le graphe, mais je pense que c'est le graphe aujourd'hui, je pense que c'est le graphe de la base, en particulier. Je pense que tu as utilisé la migration, la migration d'une autre, d'une autre base de type noSQL ou d'une autre base orienté graphique, c'est ça ? En fait, quand j'ai utilisé la base orienté graphique, j'ai utilisé une autre base concrètement, j'ai utilisé la logique, j'ai utilisé le bas, j'ai utilisé le graphe, j'ai utilisé le graphe. En fait, j'ai utilisé le document qui représente Ali, donc Ali est un identifiant, il a utilisé le nom de Téou, c'est Ali. Il a utilisé le nom de Téou, notamment l'âge de Téou, par exemple, qui a 35 ans, etc. Là, je me trouve, en fait, pour représenter cette relation, tu fais « marier à », deux points, et tu mets l'identifiant à Marie. Il est revenu. On parle de Téou, Ali a lu, ça c'est un tableau, parce qu'il peut avoir lu plusieurs livres, bien sûr, et ici, tu vas faire un tableau d'identifiant. Donc, il a lu le livre 11, il a lu le livre 21, il a lu le livre 512, etc. Là, on a représenté une relation, sauf que cette relation-là, le base de données, elle n'a aucun sens. C'est juste un entier. Ça ne représente pas l'identifiant. L'identifiant, c'est le côté traitement. Tu as compris ? Donc, finalement, on peut représenter tout avec n'importe quel type. Ah, mais la différence, c'est la facilité de la création, ça, c'est la facilité de la manipulation, et c'est la performance. C'est-à-dire que c'est le type de requête qui est le plus le plus. Et selon ce type de requête, c'est l'availability. Donc, je veux optimiser la performance quand j'utilise ma base. Parmi toutes ces bases-là, la base, que ce soit la technologie elle-même ou elle a le type de base. Donc, elle est le type et il fait en sorte que la performance soit la plus optimisée. Ça, ça dépend du type de requête. Si je fais beaucoup de requêtes de type relation, ou un acte réveillé, ou un acte réveillé, ou un acte réveillé, ou un acte réveillé, là, je vais plutôt m'orienter vers les graphes. Si je retrouve la plupart des requêtes, c'est plutôt « Donne-moi toutes les informations relatives à une personne moi-même », là, il vaut mieux que je stocke ça dans un document. À l'intérieur, il y a une requête, je n'ai pas besoin de mettre le document dans l'armée, mais je n'ai pas besoin de savoir. C'est-à-dire que c'est plutôt quelque chose qui est indiqué à des verres qui sont plutôt bien pointus. en particulier, il vaut mieux utiliser la base. On parle en fait d'autres types, à part la structure de la base elle-même. On va voir la prochaine fois, « Cassandra, je n'ai pas l'architecture, je n'ai pas l'architecture, je n'ai pas l'architecture, je n'ai pas l'architecture. » Et là, on va voir, même côté architecture, la structure de la donnée, c'est pas ce qu'il y a de plus important, je peux opter pour « Cassandra », à l'architecture, elle est plus disponible que l'architecture, je n'ai pas l'architecture vers la consistance. Donc, tu es capable de choisir quelle est la base de données la plus adéquate pour ton cas. d'autres ? Oui. Parfait. fenêtre sur Gift. on s'éteinturture, En ce moment, il est trop qu'on s'éteint, on a pas.